Vous êtes sur RTL. On commence donc ce journal par la mort de la comédienne Annemone. Je vous le disais, elle allait avoir 69 ans. Cette actrice de la troupe du Splendide qui avait donc remporté le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Le Grand Chemin en 1988. Elle s'est éteinte des suites d'une longue maladie. Annemone était bien sûr connue pour ses rôles comiques au cinéma et au théâtre, mais sa carrière est bien plus riche que ça, Stéphane Boutsoc. Oui, bonsoir. Annemone, c'est le parcours assez incroyable d'une jeune fille de la très haute bourgeoisie française tentée dès son adolescence, dès le lycée, par le théâtre. C'est là notamment qu'elle rencontre plusieurs membres de la troupe de ce qui deviendra le Splendide. C'est Coluche également qui va mettre le pied à l'étrier à toute cette troupe et notamment à Annemone et lui offrir dans les années 80 quelques rôles emblématiques. On se souvient tous, bien entendu, de la pièce, puis du film Le Père Noël est une ordure, notamment cette scène avec Thierry Lerlitt. Joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi ? Oh ! Oh ! Ah ! Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui ? Ah ben bien sûr. Ah ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Ah, alors, écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. Le Père Noël, donc, mais aussi d'autres gros succès dans les années 80. Ma femme s'appelle, revient, les babacous, le mariage du siècle et puis un changement de registre également, vous en parliez. 1988, elle est aux côtés de Richard Boranger dans le film Le Grand Chemin, magnifique, presque paysanne sur l'enfance. Annemone remportera le César, mais elle a du caractère, Annemone. Annemone, elle va se fâcher avec une partie du métier, notamment les producteurs qui rechigneront à la faire tourner. Elle va alors se tourner vers le théâtre. Et puis, le temps passant, en 2017, il y a donc deux ans de cela, elle avait annoncé vouloir vraiment prendre du champ, avait évoqué sa retraite et c'est donc aujourd'hui la maladie qui l'emporte à 68 ans. Merci Stéphane Boutsock.